On est à la 39e minute de jeu, Lille qui est toujours menée, un but à zéro ici à Decathlon Arena, but de Scylla pour rappel à la 24e minute de jeu. Les Lillois qui vont essayer d'égaliser avec Rémi Cabella qui percute en zone A, qui est accroché, qui est accroché ou tout simplement partie de Savigny et qui va gagner ce coup franc en zone A à quelques mètres de la surface de réparation. Mais pas d'avertissement en tout cas pour le capitaine Montpellierin alors que forcément le stade siffle un seul avertissement pour l'instant dans ce match. C'est toujours Alexandro qui, il y a quelques minutes, a écopé d'un avertissement de la part de Jean-Brizard. Allez, on va rentrer dans la 40e minute de cette rencontre, toujours à zéro pour le Montpellier Aerosporting Club. Après l'ouverture du score d'Issiaga Scylla à la 23e minute des Montpellierins, invaincus sur leurs 3 derniers déplacements, qui jouent un bien mauvais tour à des Lillois d'accoutumé, si bon sur leur base. Le coup franc de Rémi Cabella, c'est rentrant au point de pénalty, la sortie des points de Benjamin Lecomte. Le ballon toujours dans la surface de réparation qui va finalement être dégagé par Wabi Kazri. Il y a peut-être une possibilité pour Eli Wai dans la zone A de relancer un contre la présence de Kazri. Il va obtenir une faute dans le rond central, celle de Josefonte, qui s'est fait mal au genou sur le coup. J'ai l'impression que ça fait un petit genou contre genou entre Eli Wai et Josefonte. Très bon crochet à l'intérieur, le geste technique de la part de l'attaquant Montpellierin. Pour battre le capitaine Lillois, ce sera un coup franc. Les deux vont se relever, pas de souci, on va poursuivre. On a essayé d'alerter juste avant encore un ballon centré dans cette surface. C'est Christopher Julien qui veille au grain, qui gagne les duels aériens. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de domination lilloise dans ce secteur de jeu-là. Et le contre, récupération haute d'Eli Wai dans sa surface qui essaie de se projeter. Et Josefonte sur le repli qui a, comme tu l'as dit, percuté l'attaquant Montpellierin. Et Jordan Ferri qui va pouvoir jouer ce coup franc dans le rond central. Allez, c'est joué sur le côté droit avec Fala Isako dans la zone C qui va repasser à l'opposé par son défenseur central Kiki Kouyaté. On est donc dans la limite entre la zone B et la zone C. On va repasser finalement par Bajan Lecomte qui va aller faire la diagonale là-bas. Et tenter de trouver Arnaud Nordin dans la zone D sur un long dégagement. La tête de Gudmundson qui va permettre à Fala Isako d'obtenir une nouvelle touche. Retour au point de départ. Dans l'attente d'un peu de mouvement, il va finalement trouver Christopher Julien lui aussi. Ancien Toulousain. Ils sont deux dans cette ligne de défense Montpellierienne. Le buteur Isiaga Silao, on le rappelle, à la 23ème. Et lui-même qui est bien la semaine dernière. S'est incliné face à son ancienne équipe. Et quelques-uns de ses anciens équipiers, et les Montpellierens pour l'instant, redressent très bien à la barre qui ont vraiment retrouvé une vraie dynamique depuis l'arrivée de Michel Derzakarian. Il y a de ça une dizaine de journées désormais. Un retour mi-février. Depuis, cinq victoires de nuls et une seule défaite qui a été concédée, comme tu l'as rappelé, la dernière journée face à Toulouse. Surtout Montpellier qui vient dans le Nord en quête d'une victoire qu'ils attendent depuis plus de 11 ans. C'était au Stadium. Alors que là, ce ballon qui est arrivé dans la surface, le bon dégagement de Lucas Chevalier. Elie Wally, qui était trouvé en zone D, et finalement qui est signalé hors-jeu, bien après coup. Alors que les Lillois, oui, il court total incompréhension là. Alors que les Lillois allaient développer la contre-attaque. Il y a eu ce rebond qui a été dévié. Elie Wally dans la zone D, qui avait récupéré ce ballon, qui a armé un angle fermé, très bien repoussé par Lucas Chevalier. Il y a Lillois qui allait développer le contre, complètement à l'opposé en zone C et B. Et finalement, Jean Brizard qui est revenu hors-jeu. Oui, on a l'assistant de M. Brizard qui s'est signalé pour un hors-jeu. Et M. Brizard qui immédiatement, sans prendre trop un petit peu de recul sur ce coup-là, il a immédiatement porté le sifflet à la bouche alors qu'effectivement, il n'y avait pas de quoi arrêter le jeu puisqu'on était reparti sur une autre situation et qu'on aurait pu faire fi de ce signalement de l'arbitre de touche. Ballon pour les Montpellierains dans la zone B avec Tégis Avanier, le trêve, on centre, brossé finalement, facilement capté par Lucas Chevalier entre ses 6 mètres et le point de pénalty, le dégagement sous la pression des Lillois qui va prendre un carton jaune sur ce coup-là parce que ce n'est pas la première fois que le numéro 9 Montpellierain vient gêner. Lucas Chevalier est dans ses relances, mais quand on dit gêner, c'est vraiment du corps à corps. Il avait fait quelques vilaines fautes également et après 43 minutes de jeu, il va l'en prendre son avertissement. C'est le deuxième dans cette rencontre après celui pris par Alexandro, tu l'as dit tout à l'heure, quelques minutes plus tôt. Allez, encore deux minutes à jouer dans le temps réglementaire avant la mi-temps. Les Lillois qui cherchent toujours à égaliser après l'ouverture du score Montpellierain à la 24e minute de Sylla et là c'est Timothée Ouéa qui est bien trouvé en profondeur dans la zone B qui va centrer et ce ballon qui traverse la surface d'un bout à l'autre qui est hérité par Cabela en zone A qui va à nouveau centrer ce ballon. La déviation de Jonathan Bamba de la tête et c'est finalement bien dégagé par les Montpellierains et par Tégis Avanier avec Kazri qui va au duel avec Timothée Ouéa là-bas en zone B et récupération Lilloise qui continue d'appuyer. Allez, ils vont finir la mi-temps comme ils l'ont démarré les joueurs de Paolo Foséca même si là sur le coup Benjamin André perd ce ballon, il est immédiatement récupéré sa bataille au niveau des 30 mètres du but Montpellierain et finalement la faute obtenue par les joueurs de Michel Terzakarian cette faute. Elle est l'oeuvre d'André Gomes l'international portugais sur Jordan Tégis Avanier, le capitaine Montpellierain va faire un petit peu de bien cette faute en faveur des joueurs de Michel Terzakarian qui étaient remis sous pression comme il l'avait été lors des premières minutes, c'est-à-dire des récupérations hautes de la part des joueurs en rouge des locaux et derrière l'idée c'est de combiner notamment en allant chercher la largeur et de rentrer après à l'intérieur. Ballon récupéré une nouvelle fois par les Lillois qui vont pouvoir repartir derrière avec Benjamin André. Lucas Joël qui laisse ballon dans la surface, une trentaine de secondes à jouer dans le temps réglementaire a priori, pas de temps additionnel donné, il n'y a pas de préparation en tout cas bord-terrain, Gudmundsson qui est en zone D, là, transmet Alexandro, les défenseurs Lillois qui ont le ballon avec Fonte, maintenant en zone C qui va chercher encore une fois, oui, à côté droit, en zone B qui est un peu seul, qui attend du soutien, qui l'aura avec Angel Gomez sur son côté B à nouveau, à profondeur, et Jérôme Brizard qui renvoie les 22 acteurs de cette première période au vestiaire, toujours mené c'est Lillois, un but à zéro par le MHS et but de Silla Isiaga, Silla à la 24e minute. Oui, une première période où les Lillois ont été en totale maîtrise du ballon, 70% de possession pour les Lillois, mais peu d'occasion finalement en faveur des joueurs de Paolo Fonseca qui auront mis la pression vraiment sur cette défense Montpellieraine sans se montrer dangereux, si ce n'est une grosse occasion pour Jonathan Bomba sur un corner, une superbe reprise au premier poteau, une très très belle intervention de la part de Benjamin Lecomte, pour le reste très peu de tentatives cadrées, il me semble qu'il y en avait eu une autre, et sinon il y avait eu cette fraude de Timothée Hué en début de match, et côté Toulousain, on a exploité au mieux, côté Montpellierain, pardon, excusez-moi, j'avais sous les yeux Isiaga Silla, l'ancien Toulousain qui est au micro d'Amazon à la mi-temps, Isiaga Silla, donc l'ancien Toulousain, actuel Montpellierain qui ouvre le sport, tu l'as dit, le score à la 24e minute sur une très belle transition, comme ils en ont fait à plusieurs reprises dans cette première mi-temps, les joueurs de Désert-Carrion, c'était sans doute, là aussi, le plan de jeu de la part des visiteurs, d'exploiter au mieux les espaces dans le dos d'une défense lillois très souvent haut sur le terrain, et qui s'est fait avoir notamment sur cette ouverture du score d'Isiaga Silla. On va vous laisser quelques instants pour une petite pause, le temps de renvoyer tout le monde au vestiaire, et de revenir sur cette pelouse pour la deuxième mi-temps de cette 31e journée entre Montpellier et Lille, Lille-Montpellier, 1-0 pour Montpellier à la mi-temps, on se retrouve très vite après une petite pause, à tout de suite. On va essayer de passer par les côtés, Alexandro qui remonte le terrain, et qui va jouer avec Ismaili, toujours une équipe lilloise qui peine à franchir le premier rideau montpellierain. Ça essaie de jouer très vite, en tout cas, dans les petits espaces à Eden Zegrova, qui est le long ligne de touche en zone D, qui trouve du soutien avec Angel Gomez, qui est repris par le buteur Sega Silla, le ballon qui revient derrière, avec Diakite, qui arrive à conserver, qui est toujours en zone D, là-bas, on reste juste devant notre tribune sud avec André Gomez, qui la remet en retrait avec Benjamin Entré, dans l'axe, et on réinverse le jeu complètement en zone C. Récupération, très bonne intervention, là, de Sacco, le défenseur Montpellierain, qui remonte le ballon. Et contre-attaque, donc, pour les Montpellierains, on va finalement poser le jeu avec Jordan Ferry, qui revient derrière, avec Kiki Kouyaté, et on va faire le tour, les Montpellierains, qui sont pour l'instant dans un fauteuil, 1-0, à la 53ème minute de jeu, et pour le moment, une 10ème place au classement provisoire, puisqu'ils passent devant Toulouse, notamment, équipe contre laquelle ils avaient perdu 2 buts à 1 lors de leur dernière rencontre. Et on reste du côté Lillois, avec José Fonte qui remonte le terrain dans le centre, et attention, la longue... et c'est une faute. Un ballon d'approfondeur pour Jonathan David, mais l'attaquant canadien qui commet la faute sur Kiki Kouyaté, et ça va être un ballon pour la défense, pour l'Irène. C'est dommage, là, il y avait eu un peu d'espace dans le dos, en tout cas, des défenseurs centraux, il y en a eu peu dans cette partie, là, dans le dos de Kiki Kouyaté. Jonathan David qui est fautif d'un accrochage avant de récupérer ce ballon, et ce ballon qui même, maintenant, est dans les pieds Lillois, avec André Gomez, qui va pouvoir remonter dans sa moitié de terrain. Et donc on reste toujours avec André Gomez, qui se rapproche du rond central, Alexandro, qui part à droite, donc dans la zone D, et pour l'instant, Zegrova, qui va chercher une solution, c'est, pour l'instant, arrêter les Lillois qui ont du mal à trouver des solutions, et trouver de la profondeur, peut-être en passant au milieu de terrain, pour l'instant, Alexandro, qui reste en zone C. Angèle Gomez qui, attention, fait une percée. Angèle Gomez à l'entrée de la surface, et c'est détourné par la défense centrale Montpellier-Rennes. Christopher Julien et Kiki Kouyaté, qui repoussent la frappe du milieu de terrain formé à Manchester United, et c'est un corner pour les Lillois. Corner attiré en zone D, le pied gauche d'Edon Zegrova, c'est rentrant, ça arrive au second poteau, mais j'en vois le compte, qui la repousse du gant, assez mal droitement, ça revient dans les pieds de Rémi Cabella, en zone C, qui rentre dans la surface, qui centre du pied gauche, et c'est dégagé par Chotard, côté Montpellier-Rennes, ça arrive là, Ismaili dans sa zone B, dans la moitié de terrain, Lilloise qui est face à Wai, qui protège parfaitement ce ballon, Wai qui a fait sa rentrée à la mi-temps, et qui pour l'instant est très en vue, tout comme Eden Zegrova, qui là demande le ballon, mais qui ne l'aura pas à côté droit, et c'est Angèle Gomez qui a eu ce ballon, pas de faute, en tout cas, aux abords de la surface, celui qui est tombé au sol. Et c'était chaud sur ce corner, et heureusement que Benjamin Lecomte a mis la main pour empêcher toute offensive Lilloise, et on repart dans le camp des joueurs du LOSC, avec José Font qui remonte le ballon, on a vu tout à l'heure essayer de chercher Jonathan David, et c'est vrai que pour le moment, l'attaquant canadien est assez peu en vue sur le front de l'attaque Lillois, et on repart sur le côté gauche de l'attaque Lilloise, en zone C, avec Ismaili, et ça combine, Jonathan David qui transmet à Angèle Gomez, on part en zone D avec Zegrova, Zegrova dans la surface de réparation, et ça repart derrière Angèle Brande. C'était André Gomez qui avait armé une frappe au 25 mètres, et Lilloise qui pousse, le stade qui pousse derrière LOSC, qui joue à la 57ème minute avec André Gomez, ce centre s'est dévié, ça arrive au second poteau, avec Rémi Cabela qui essaie de retrouver Jonathan David dans la surface, ACC, un nouveau corner pour les Lillois. Et quelle intervention de Christopher Julien qui empêche une occasion de but, et pour l'instant le défenseur central Montpellier 1 fait un grand début de match, de deuxième mi-temps, et Rémi Cabela qui frappe le corner en zone C, c'est bien parti, et c'est repoussé par la défense Montpellier 1, ça revient, avec maintenant Angèle Gomez à l'entrée de la surface de réparation, pied droit, et Rémi Cabela ! C'est incroyable ! C'est pas fini, c'est pas fini avec Alexandro qui est en zone D là, qui fait face à Montpellier 1, qui conserve ce ballon, qui arrive, qui la remet en retrait, Benjamin André la frappe ! Et alors qu'un joueur Montpellier 1 est à terre, c'est Wabi Kazri qui pour le moment reste au sol, Monsieur l'arbitre va aller le voir, et donc ça sera un corner pour Rémi Cabela une fois de plus, en zone C, et on sent que là le stade se réveille, les Lillois ont eu quelques belles occasions pour alerter Benjamin Lecomte. Ça fait 12 minutes qu'on a démarré cette seconde période, les Lillois qui sont clairement bien rentrés dans cette seconde période, qui poussent depuis tout à l'heure, des grosses occasions, ça attaque de toutes parts dans la surface Montpellier 1, là on a eu Angel Gomez qui s'est retrouvé seul au 18 mètres, qui a pu armer du droit, Benjamin Lecomte seul, enfin vraiment fixe sur sa ligne, qui a vu ce ballon heurter son poteau gauche, Alexandro qui a pu récupérer au duel là, et qui a donné certainement un coup à Wabi Kazri, qui est en train de se faire soigner d'ailleurs, aux abords de cette surface, et ce ballon qui a à nouveau été envoyé dans cette surface, et la magnifique parade de Benjamin Lecomte au sol, qui a pu la dévier en corner. On a une petite pause pour le moment, les joueurs Montpellier 1 en profitent pour boire un coup, et surtout une petite accalmie dans la défense Montpellier 1, qui a eu très très chaud, et Mbikazri qui reste pour le moment à terre, l'ancien Stéphanois, et on attend pour le moment du côté de Lille, pour repartir à l'attaque, et Benjamin Lecomte qui vient discuter avec M. Brizard. C'est un petit temps faible là, en attendant que Wabi Kazri, là maintenant c'est relevé, il a pu recevoir les soins, mais il va être invité à sortir du terrain, avant de pouvoir y re-rentrer, bien sûr accompagné D.U.E. de la Decathlon Arena. Jean-Brizard qui va attendre, voilà c'est bon c'est fait, Wabi Kazri est sorti, et Rémi Cabella qui en zone C va pouvoir tirer ce nouveau corner pour le LOSC. Il se tire au premier poteau, et c'est dégagé par Eliway. Avec un duel aérien, et c'est remporté par Lille, Angèle Gomes qui transmet à Zegrova, Zegrova l'une de deux avec Jonathan David, et non, l'arbitre dit de jouer, et la contre-attaque pour Montpellier, Eliway qui est envoyé dans la profondeur, mais ça sera une touche pour les Lillois, qui repartent à l'avant avec Benjamin André, qui est dans le rond central avec André Gomes, le milieu portugais, qui trouve Jonathan David, mais c'est récupéré par le milieu de terrain, Montpellier, Tégis Savanier qui remet à son gardien, qui va relancer devant pour essayer d'alerter Eliway, mais la défense lilloise va au grain. Avec Ismail là, au niveau de la ligne médiane, qui va pouvoir donner sur le ballon, on est de nouveau dans la moitié, Montpellier Rennes en zone C, avec Ismaili, trouvé sur la gauche par Emi Cabela, il ne repasse pas derrière avec Benjamin André. Le ballon circule de gauche à droite, là c'est José Font maintenant, qui est entre les zones C et D, qui va pouvoir trouver Eden Zegrova, le long de la ligne de touche en zone D, le gaucher qui va trouver un appui, très bien vu ça dans la surface avec Angel Gomez, mais qui a bien été repris par Silla, et la faute signalée par Jérôme Brizard, sur José Feu de José Font. Et Tégis Savanier qui est à terre, faute entre les deux capitaines, capitaine Lillois et capitaine Montpellierin. Ça va très vite dans cette seconde période, on a dépassé l'heure de jeu, le MHSC qui mène toujours un but à zéro, but d'Isla Gassila à la 24ème minute de jeu, mais Lille qui a été à quelques cheveux d'égaliser, et finalement Benjamin Lecomte qui s'est interposé. Et alors que la relance de Benjamin Lecomte arrive dans les pieds de Wabi Kazri en zone A, qui est proche du poteau de corner, et attention, qui a lui frappé dans le ballon, mais c'est finalement une remise en jeu pour Lucas Chevalier. Et attention, le principe de Wabi Kazri, et attention, José Font dans sa propre surface de réparation en zone A, qui a failli se faire subtiser le ballon, mais on est reparti du côté Lillois, une très bonne relance André Gomez qui part en zone C avec Rémi Cabella qui porte le ballon et qui transmet à Ismaili sur le côté gauche, et qui va retrouver André Gomez. Maintenant, on change de zone D. C'était Don Zegrova qui a cherché à être alerté en zone D, et finalement, la très bonne intervention à nouveau de Silla qui va pouvoir essayer de développer le contre avec Jordan Ferry. C'est repoussé, c'est redégagé par José Font. Wabi Kazri qui va perdre ce ballon, mais qui va quand même gagner la touche. En zone D, dans sa moitié de terrain. On a quelques dizaines de mètres de la ligne médiane. Mais non, M. Zegrova qui s'apprêtait à jouer la touche, qui ne veut pas rendre le ballon. Non, non, la touche est Montpellier-Rennes. Ça n'a pas l'air de convaincre Zegrova qui n'est pas content de cette décision. Mais ça sera tout de même pour Montpellier et Silla qui va remettre en jeu le ballon. Ici, en zone A et c'est récupéré par les Lillois. André Gomez qui va réorganiser l'attaque en transmettant un long ballon vers Jonathan David. L'attaquant canadien qui va trouver Rémi Cabela, mais le contrôle est mauvais. Et c'est récupéré en zone C par les Montpellierains, mais Lille reprend l'avantage du ballon. Les Lillois qui archi-dominent pour l'instant cette seconde période, qui privent les Montpellierains de ballon, mais qui n'ont pas encore marqué ce but églisateur que tout le stade attend. Eden Zegrova en zone D, toujours le long de sa ligne de touche, qui rentre sur son pied gauche dans l'axe, qui va essayer d'alerter Benjamin André, mais non, finalement, ça repasse par derrière. Fonte qui réorganise, qui renvoie le ballon en zone D. Angel Gomez, le centre qui va arriver, qui va être dévié une première fois par Kouyaté. Et ensuite, par la tête de Nordin, Téji Savanier qui récupère ce ballon devant sa surface et qui gagne la faute de Diakité. Intelligent Téji Savanier qui ne se fait pas prier pour tomber au moindre contact. Et donc ballon récupéré pour Montpellier, qui peut souffler un peu. 64e de jeu, les changements se préparent du côté de Montpellier, qui pour le moment tient le coup, tient le choc et qui est toujours devant, 1 à 0. Et Benjamin Lecomte qui relance cette équipe Montpellier-Rennes. Silla qui se pose dans les airs. Mais José Fonte qui est là pour empêcher Montpellier d'entrevoir une offensive. Qui a gagné la touche pas loin de son poteau de corner en zone A. Les Lillois, pour rappel, qui en cette seconde période, évoluent dans leur camp dans les zones A et B. Un autre gauche. Et Montpellier qui veut forcément en zone C. Et d'aller à le dégagement de Lucas Chavillier sous la pression des Lillois. C'est Christopher Julien qui remporte son duel dans le rang central face à Jonathan David. Et le ballon Lillois en zone B là-bas, dans les pieds d'Ismaili. Et on reste pour le moment en zone B avec Alexandro qui repart à l'attaque. Les Lillois qui... Ah, ton souhait Bicazri qui se met à terre et qui va faire appel aux médecins. Et M. Brizard qui arrête le jeu. Et Angel Gomez là, tout de suite, qui tapote sur son poignet là, qui fait signe qu'il y a gain de temps là. Accusation de gain de temps en tout cas des Montpellier-Rennes alors qu'il y a un double changement à venir pour le M.H.S.C. de très cher Orlando. Avec Mawassa qui s'apprête à rentrer. Faitou Mawassa qui va faire son retour et qui devrait vraisemblablement remplacer Wabi Cazri qui en a fini de cette rencontre. Qui a été décisif sur le but Montpellier-Rennes en transmettant le ballon à Sylla. Et Lillois qui sort. Et Lillois également qui va cesser sa place à Mavididi. Et buteur contre Toulouse, il n'aura pas l'occasion d'inscrire un nouveau but. Le jeune attaquant Montpellier-Rennes qui cède donc sa place à Mavididi. Deux changements offensifs de la part de Michel Dersacarian. Ça montre que soit il fait confiance en tout cas à sa défense qui tient bon malgré les multiples assolidois ou en tout cas il veut continuer à faire peur et il va à tout prix on a mis jouer les contre-attaques avec un peu de fraîcheur devant. Le ballon dans les pieds lillois là-bas en zone B avec André Gomez. Et André Gomez qui va chercher une solution. On va essayer de contourner le bloc Montpellier-Rennes pour Lille. Et on va trouver Zegrova qui va provoquer Sylla mais Sylla qui intervient et c'est une touche pour les Nillois en zone D. José Font qui change le jeu avec Alexandre qui trouve Ismaili sur le côté gauche en zone C. Et maintenant avec André Gomez qui lutte au milieu de terrain et c'est récupéré par les Montpellier-Rennes avec Jordan Ferry qui relance en zone B. les Nordins qui va essayer de défier la défense lilloise et qui trouve Mavi Didi pour son pré-ballon qui va perdre le contrôle du cuir qui est récupéré par Alexandre. C'est bon les Lillois qui ont tout de suite éteint l'attaque Montpellier-Rennes qui vont essayer de développer en zone A dans leur camp côté droit avec Jonathan David qui a bien décroché qui essaye d'être sollicité de toucher les ballons mais qui n'est pas du tout alerté en tout cas dans la surface de réparation polyuréenne c'est là où on l'attend pour l'instant le canadien un peu timide aucune occasion à se mettre sur la dent pour le deuxième meilleur buteur du championnat de france 19 buts aux côtés d'Alexandre Lacazette mais encore un but pour rattraper Kylian Mbappé et pour le moment les lois ont cruellement besoin d'un but et surtout d'une occasion puisque pour le moment ils ont du mal à trouver la surface de réparation de Benjamin Lecomte et on change de côté en zone D avec Angel Gomez et encore l'intervention impeccable de Scylla Scylla et Sakho les deux latéraux montpellierains pour l'instant impeccable en ce début de rencontre et là la faute signalée sur Mawassa le public n'est pas forcément d'accord avec la décision de monsieur Ebrisa mais voilà Fethou Mawassa qui obtient une faute une entrée pour le moment qui permet au montpellierain de souffler un peu et toujours en zone B en zone A pardon une touche pour les joueurs de Michel Derzakarian et Scylla qui va relancer peut-être une offensive à venir pour les joueurs de Montpellier qui n'ont pour le moment pas inquiété Lucas Chevalier depuis le début de cette deuxième mi-temps et Don Zegrova qui relance avec André Gomez Jonathan David et intervention de Christopher Julien qui a perdu le ballon Jonathan David mais là qui finalement est récupéré et le contre qui pourra être développé par Angel Gomez dans la moitié de terrain Montpellier qui arrive aux abords la surface il décale Rémi Cabela en zone C le centre qui retrouve directement Jonathan David le but de l'égalisation pour le LOS sur cette magnifique remontée de balle rapide Rémi Cabela qui a retrouvé celui qu'on disait très timide pas du tout en vue dans cette rencontre alors que là on arrive à la soixante dixième minute de jeu et Lille qui revient un but partout face à Montpellier et oui quel but et une contre-attaque éclair avec Angel Gomez qui qui a pu trouver Rémi Cabela en zone C non loin de la surface de réparation et Cabela qui a trouvé voilà Jonathan David l'homme providentiel du LOSC 27 buts cette saison en Ligue 1 et les compteurs sont remis à zéro un partout ici à la Decathlon Arena et Montpellier qui va qui va devoir refaire refaire beaucoup pour pour repasser devant et donc soixante dixième lutte de jeu les Lillois qui peuvent à nouveau entrevoir la cinquième place occupée aujourd'hui par le stade Rénais Magnifique ballon trouvé dans l'axe pour Angel Gomez là sur cette récupération haute des Lillois Angel Gomez qui a emmené le ballon qui a fait le décalage en zone C là-bas vraiment à l'entrée tout juste de la surface pour Rémi Cabela qui a centré instinctivement du gauche Angel Gomez qui a laissé passer en coupant le premier poteau entre ses jambes et Jonathan David à réception qui d'un plat du pied du gauche a trompé Benjamin Lecomte à son premier poteau et un but partout donc Jonathan David vingtième but meilleur buteur Lillois et Rémi Cabela septième passe décisive à signaler le meilleur passeur cette saison pour le LOSC et un duo qui fait du bien au LOSC et pour le moment on repart donc sur un attaque pour l'île zone D et très bel échange entre Benjamin André et Zegrova entre Jonathan David qui part à gauche avec Ismaili en zone C le centre Ismaili et Rémi Cabela passeur décisif il y a quelques minutes buteur et voilà Ville qui renverse le match en l'espace de quelques minutes incroyable assez incroyable là tout le stade qui est debout qui explose on a vu Paul Fonseca sur son banc exploser aussi de joie ces deux buts là en quelques minutes le premier par Jonathan David et là ce décalage encore merveilleusement fait c'est parti à nouveau de la droite de la zone D c'est complètement ça a complètement été renversé en zone C là-haut c'est Ismaili cette fois qui est rentré dans la surface qui est armé du gauche une première parade de Benjamin Lecomte sur cette frappe croisée et qui suit bien ce deuxième ballon c'est Rémi Cabela qui la glisse au fond de la tête et voilà tout a changé Cabela en renard des surfaces qui est présent au deuxième poteau pour mettre la tête et propulser ce ballon au fond des filets le numéro 10 Lillois voilà qui donc on le disait était passeur pour le but de Jonathan David et qui maintenant peut célébrer son but on voit la joie de Jonathan David et Lille qui repart de l'avant 72e minute de jeu 2 buts à 1 pour le LOSC à domicile qui peut maintenant passer devant le stade Rennais et on repart derrière pour Montpellier qui repart en zone A avec Syla c'est bon ils ont remis le feu aux poudres les Lillois qui ont enfin pris des commandes de cette rencontre avec ses 2 buts en 2 minutes et là la faute qui est même en faveur des Lillois signalée par Jérôme Brizard c'est Mawassa si je ne me trompe pas là qui en zone A a donné un coup à Angel Gomez qui était revenu défendre Angel Gomez qui pour l'instant main au visage est toujours au sol côté de l'arbitre qui va pouvoir être relevé par Josef Fonte a priori pas de gros dommages pour le milieu anglais du LOSC le retour de Ismaili après plusieurs semaines d'absence il fait du bien sur le côté gauche la défense plidoise alors qu'on repart derrière pour les Lillois les changements sont payants en tout cas Paulo Fonseca qui doit être satisfait de sa remise en place tactique alors que là c'est Rémi Cabela qui presse Sacco sur son côté et finalement qui fait faute et le stade qui commence à chanter on les avait pas beaucoup entendus pendant 70 minutes là pour le coup il y a de l'ambiance il y a de quoi être heureux 2 buts en quelques minutes attention, grosse faute d'Edon Zegrova là Monsieur Brizard qui va essayer de calmer le jeu, de calmer les esprits Rappel il a sorti déjà quelques cartons jaunes mais voilà espérer que les esprits se calment avec D'Edon Zegrova qui était au duel un peu après la ligne médiane dans la moitié de terrain Lilloise en zone A là qui allait au duel avec Sila le buteur Montpellier 1 pour rappel qui avait ouvert le score à la 24ème minute qui avait permis à Montpellier de mener pendant presque 50 minutes, 45 minutes avant c'est deux buts éclairs, le premier signé Jonathan David à la 70ème et là Rémi Cabela à la 72ème il y a les Montpellier 1 qui envoie ce ballon dans le dos de la défense mais c'est perdu et ça sera à 5m50 pour Lucas Chevalier Un stade qui s'enflamme là, célèbre ses deux buts Il fait toujours beau en ce dimanche après midi alors si l'après midi pouvait être encore plus belle avec une victoire je pense que les quelques 38 spectateurs n'en seraient pas mécontents alors que la relance met du temps et c'est Lucas Chevalier finalement une combinaison avec Josef Fonte et très beau dégagement Zegrova en zone D qui va défier Sila Zegrova, crochet extérieur qui rentre dans la surface de réparation le double coupable incroyable mais un fait de bonne intervention de la défense compagnon d'Irène Zegrova qui a essayé de faire des miracles là qui a les jambes en feu depuis sa rentrée en seconde période sur son côté droit qui a essayé de défier en 1 contre 1 par plusieurs dribbles Sila et finalement qui n'a pas réussi à passer là on le revoit à nouveau au duel et Sila qui va devoir concéder la touche sur ce beau tackle sur Edon Zegrova Super rentrée de Edon Zegrova et les Milois qui arrivent à maintenant mettre en difficulté les deux latéraux montpellierains qui ont pourtant livré une première période très complète et Alexandro qui est pressé par Tégis Savani mais qui s'en va et qui va faire une montée en zone C et intervention de la défense montpellieraine Il lui a manqué le dernier geste là sur cette belle percée le ballon dans les pieds montpellierains en zone A avec Mawassa qui conserve face à D qui le perd immédiatement Angel Gomez qui était aussi bien revenu à ses côtés Angel Gomez qui passe à une médiane et qui est remet en retrait les Lillois qui vont pouvoir recalmer un petit peu le jeu là qui s'était enflammé depuis une dizaine de minutes on est à la soixante-dix-septième minute de jeu avec Alexandro dans le rond central qui va trouver Benjamin André et on retrouve Edon Zegrova qui conserve le ballon et on calme le jeu on retrouve maintenant les milieux de terrain Lillois Rémi Cabela oh attention la grosse percussion de Jordan Ferry et oui Cabela qui reste à terre il n'a pas vu venir Cabela et en même temps Jordan Ferry ne s'est pas forcément arrêté non plus et M.Brizard va siffler à la faute et pas de carton pour l'ancien joueur de l'Olympique non effectivement toujours pas d'avertissement de la part de Jérôme Brizard et Lille là qui est en repassant devant confirme que le Lusk joue bien à domicile en tout cas cette saison pour rappel Lille n'a perdu deux fois à domicile c'était au mois d'août dernier ça commence à remonter la dernière défaite j'y étais c'était le 31 août contre Nice de Buzin et le coup franc qui est joué là-bas Verismaini en zone C qui est récupéré par Jonathan David et André Gomez qui est toujours en métronome du jeu Lillois a organisé les offensives et on va revenir avec les deux défenseurs centraux Alexandro et José Font qui repartent en zone des Zegrova qui va trouver à Angel Gomez mais c'est Tiki Kouyaté qui impose son physique pour récupérer le ballon mais ça s'échange mais Montpellier pour l'instant conserve le ballon avec TG Savanier et Jordan Ferrier qui combine dans le rond central on essaie de retrouver TG Savanier la très très bonne intervention dans les pieds de Benjamin André Jonathan David qui va pouvoir avancer qui va pouvoir décaler Edan Zegrova en zone de la surface qui est bien repris par Kiki Kouyaté et Christopher Julien là qui porte le ballon et qui s'en va qui l'offre à TG Savanier attention peut-être un contre à opérer pour le MHSC avec Nordin en zone B là-bas sur son pied gauche qui rentre dans l'axe le ballon qui est dévié une première fois José Font qui dégage de la tête toujours Benjamin André toujours en zone B qui trouve Jonathan David sur le côté là et qui perd son duel à l'épaule face à Jordan Ferrier et Montpellier qui reste dans la moitié de terrain lilloise avec maintenant Fethoumawassa on part en zone B avec du côté du poteau de corner de la zone B le centre de TG Savanier et c'est un corner obtenu par le capitaine Montpellier 1 Montpellier qui s'installe un peu dans le camp lillois après plusieurs minutes à subir et peut-être une occasion pour Montpellier et l'équipe de Michel Derzacarion et un nouveau double changement pour Michel Derzacarion justement et les Montpellier 1 la sortie de Nordin remplacée par Valère Germain et la sortie de Joris Chotard au milieu de terrain remplacée par lui Léo Leroy au milieu de terrain donc un nouveau changement offensif là pour Michel Derzacarion après les rentrées de Mavididi et de Mawassa et là pour le coup c'est vraiment la nécessité de marquer ce deuxième but puisque Lille est repassée devant 80ème minute de jeu corner à suivre pour TG Savanier et Montpellier et c'est parti pour TG Savanier c'est repoussé par la défense lilloise Jordan Fieri qui tente sa chance mais c'est repoussé et Montpellier 1 qui conserve le ballon Ismaili intervention en zone A et Don Zegrova qui part en contre-attaque au milieu de terrain il va défiler la défense non il n'y a rien selon M.Brizard il a été stoppé à la régulière et Don Zegrova et on repart de l'autre côté avec Montpellier qui part à l'attaque et qui a l'intervention d'Alexandro en zone A pour empêcher une occasion de l'attaquant de Montpellier touche à suivre juste à côté du poteau de corner en zone A là-bas il y avait un magnifique contre à jouer pour les Lillois et Don Zegrova qui a porté les ballons qui a subi le retour défensif des Montpellier 1 et finalement qui n'a pas obtenu de faute et là un corner, un nouveau corner concédé par Benjamin André après une tentative de centre de Léo Leroy et TG Savanier qui va s'y coller en zone A Montpellier qui obtient un deuxième corner en quelques minutes des fois pouvoir espérer peut-être inquiéter la défense lilloise alors que les coups qui fait de Rémi Cabela attention le corner non il est repoussé par le premier rideau défensif des Lillois en zone A Jordan Ferry qui retrouve TG Savanier le frappeur et on repart derrière du côté de Montpellier avec Jordan Ferry à côté du poteau de corner Sylla qui retrouve Ferry Ferry dans la surface de réparation en retrait, c'est dégagé par Alexandreau mais il y a un hors-jeu et siffle par monsieur l'arbitre Jordan Ferry qui a essayé de combiner avec Sylla et finalement qui est bien signalé en position de hors-jeu même si il avait réussi à éliminer son vis-à-vis et à centrer ce ballon très dangereux dans la surface dégagée par Alexandreau du gauche pour vous donner peut-être une petite stat à ce stat de la partie on est à la 82e minute de jeu Montpellier ce n'est que trois tirs pour l'instant en cette rencontre un cadré pour un but Lille c'est 16 tentatives, 6 cadrés et 2 buts c'est dire que les Lillois dans l'ensemble dominent ce match mais se font quand même peur là à noter les deux derniers corners on peut dire Le but ici à Gassila était arrivé un peu contre le court du jeu en première mi-temps et c'est vrai que hormis cette occasion là ils n'ont pas eu franchement de grandes opportunités pour inquiéter les cages de Lucas Chevalier et on repart devant en zone C avec Jonathan David à côté du poteau de corner qui retrouve Rémi Cabella et les Lillois qui essaient de construire une occasion et Rémi Cabella qui drippe deux joueurs avant de se faire reprendre par Christopher Julien qui repart dans le rond central pour la contre-attaque Montpellierenne Ce ballon là qui a été donné mais beaucoup trop long malheureusement de la part du défenseur Montpellierain ex-Toulousain et Lille qui repart de sa moitié de terrain avec André Gomez qui sert en retrait Lucas Chevalier dans sa surface qui trouve José Fonte en zone A qui allonge avec Angel Gomez et le ballon récupéré par Benjamin André non finalement c'est une faute de Kiki Kouyaté là dans la moitié de terrain Lilloise Benjamin André qui reste tout seul il a l'air de se tenir le genou et il reste à terre oui Valar Germain qui le relève mais le milieu de terrain Lillois qui pour l'instant se tient toujours son genou attention à avoir une blessure et un changement à venir bientôt là pour Paolo Fonseca et Lillois on voit au bord du terrain devant le banc se tenir debout Jonas Martin en train d'avoir les dernières instructions de la part de son entraîneur le milieu de terrain français qui devrait rentrer d'ici quelques instants José Fonte qui récupère le ballon dans le rond central qui l'a transmis immédiatement à Jonathan David Angel Gomez qui pousse le ballon en zone D là-bas qui va tenter un centre retrouver Jonathan David c'est repoussé par Christopher Julien de la tête Tejis Sabanier qui cette fois à son tour va essayer de remonter le ballon et le très bon retour de Dan Zegrova et ballon conservé cette fois par Ismaili dans le rond central André Gomez qui va calmer le jeu et retrouver son défenseur central Alexandro les Lillois qui n'ont pas réussi à percer le rideau défensif Montpellier 1 depuis quelques instants déjà et on joue tranquille du côté Lillois on va retrouver Lucas Chevalier dans sa surface de réparation qui va dégager en zone A vers Angel Gomez mais le milieu de terrain n'arrive pas à saisir du ballon ça a été touché par les Montpellier 1 et changement du côté de Lille tout à fait avec la sortie d'Angel Gomez qui est remplacé donc comme annoncé par le milieu de terrain français Jonas Martin un peu plus défensif comme profil Jonas Martin on va voir s'il n'y a pas une réorganisation a priori non, c'est Martin qui va faire office de milieu offensif très bon match d'Angel Gomez qui sur le premier but Lillois a montré toute sa force de percussion et sa transmission à Rémi Cabella qui aura finalement trouvé Jonathan David dans la surface de réparation et qui aurait pu être récompensé par cette frappe sur le poteau qui était le premier signe de révolte dans cette seconde période de la part des Lillois qui là ont concédé la touche dans leur zone A avec Léon Pellier 1 avec Christopher Julien qui la distribue sur Sacco à l'opposé en zone B Lillois qui sont un peu plus regroupés derrière qui essayent de défendre dans ces dernières minutes avec Jonas Martin qui intercepte une très belle passe là mais qui la paire immédiatement on est à la 87e minute de jeu plus que 4 minutes à jouer dans ce temps réglementaire Rondo et oui avec les Montpellier 1 qui repartent à l'attaque et une touche en zone B on va trouver TJ Savanier le capitaine Montpellier 1 qui est pressé par les attaquants Lillois qui restent dans leur moitié de terrain et pour le moment ils essaient de tenir ce score qui leur est favorable et qui leur permet de remonter à la 5ème place et de doubler Rennes et attention en zone B un 1-2 avec TJ Savanier qui essaie de chercher cela mais Zegrova qui intervient et Montpellier qui reste haut mais les Lillois qui conservent et attention André Gomez magnifique geste technique qui peut se débarrasser de deux joueurs Montpellier 1 en zone C et Ismaili qui revient en zone B pour les Lillois José Font qui va maintenant essayer de trouver un peu d'air pour les joueurs Lillois et c'est récupéré la faute là de Kiki Kouyaté sur Jonathan Navic qui était venu décrocher dans l'axe pour l'instant les Lillois qui arrivent plutôt à bien gérer ce pressing Montpellier 1 en cette fin de match un nouveau changement pour Montpellier cette fois c'est la sortie du capitaine TJ Savanier et l'entrée de Fayad Khalil pour les Montpellier 1, le jeune milieu de terrain de 19 ans qui va essayer de faire basculer la rencontre en faveur des Montpellier 1 qui cherche désespérément ce deuxième but pour apporter un point de la Decathlon Arena mais le temps presse puisque nous sommes à la 88ème minute de jeu plus que deux minutes dans le temps réglementaire et toujours 2 buts à 1 pour Wolosk avec Sacco là qui essaye de relancer la machine Montpellier 1 et finalement sa passe ne trouvera personne encore une bataille à nouveau dans les pieds entre André Gomez et là c'était Mavi Didi André Gomez qui récupère à nouveau ce ballon qui conserve le milieu portugais et finalement une faute signalée par Jérôme Brizard pour Lille On a vu le premier ballon de Khalil Fayad mais ça n'a pas abouti pour Montpellier Il y a un coup franc assez excentré et très lointain aux 40 mètres pour Rémi Cabela qui prend son temps, qui voit l'horloge défiler, qui joue avec André Gomez Rémi Cabela qui trouve Ismaili dans les petits espaces et le Losc qui repart de l'avant au milieu de terrain José Font qui retrouve Diakité Les Lillois qui pour le moment ne se pressent pas pour prendre de risques On reste à 4 derrière Une minute à jouer encore dans ce temps réglementaire Les Lillois tout en gestion Pour l'instant Axelon Ballon envoyé en zone sec Ismaili qui retrouve de la tête Rémi Cabela Très bonne connexion dans cette seconde période sur ce côté gauche avec la rentrée aussi très bonne Ismaili Dans le couloir gauche et là un changement bientôt à venir On voit Lémi Yoro qui se tient prêt et c'est l'un des deux buteurs Rémi Cabela passeur puis buteur Homme du match côté Lillois qui cède sa place et changement du coup très défensif avec la rentrée du jeune défenseur central Lémi Yoro La Lillois qui verrouille Ils vont sécuriser ce score On va plus prendre de risques Rémi Cabela qui a le droit à l'ovation de toute la Decathlon Arena C'est mérité pour justement l'ancien joueur de Montpellier buteur et passeur qui a changé cette rencontre en faveur des joueurs de Paolo Fonsé Tout le stade s'est levé pour applaudir leur milieu de terrain Extrêmement décisif cet après-midi Face à ses anciens coéquipiers Alors que 4 minutes de temps additionnel viennent s'ajouter à ce match Alors que Montpellier qui repart à l'attaque avec Alexandro qui protège ce ballon dans la surface de réparation C'est Mavididi qui va récupérer qui va remettre derrière pour son défenseur Favre Christopher Julien On est dans la moitié de terrain lilloise Il essaie de renverser la barre en zone A Le duel doit être perdu C'est Sylla qui récupère ce ballon et c'est une faute Montpellier Rennes ici au duel de Kouyaté avec Tiki Kouyaté qui est allé au duel avec un défenseur lillois mais en retombant il a commis la faute et ça va être un temps mort bienvenu pour les joueurs lillois avec toujours le temps additionnel 3 minutes à jouer encore et Lucas Chevalier qui va pouvoir dégager sa défense et il demande à son bloc de monter Encore une poignée de secondes dans ce match nous sommes donc dans ce temps additionnel 4 minutes Lille qui mène toujours 2 buts à 1 l'ouverture du score d'Issiaga Sylla la 24ème minute et puis la réponse lilloise en seconde période but coup sur coup à la 70ème de Jonathan David et puis le deuxième but c'est Nérémy Cabela qui vient de céder sa place et le ballon au Montpellier 1 Issa Gassila qui envoie dans la boîte et avec Christophe Argulain qui remporte son duel rien mais la défense Lillois qui arrive à se dégager Zaquitté qui remet devant et André Gomez qui gagne son duel Jonathan David qui peint en contre et c'est une faute Monsieur Brizard qui intervient faute de Jordan Ferry sur Jonathan David qui gagne une faute intelligente qui va permettre aux Lillois de gagner encore quelques précieuses secondes en vue d'une potentielle victoire qui se dessine ici à Decathlon Arena face à Montpellier Le ballon là qui va être joué par Alexandro qui essaie de trouver dans l'axe c'est Don Zegrova qui cherche Ismaili dans sa zone C le long la ligne de touche qui protège ce ballon face à Fal finalement récupéré par Jordan Ferry qui est en soutien et finalement c'est Don Zegrova qui s'en sort chanceusement il a le contre favorable il rentre du pied gauche le tacle à l'entrée de la surface de Kiki Kouillaté qui vient couper en deux et Don Zegrova et avertissement pour le défenseur de Montpellier mais Don Zegrova qui semblait partir tout seul au but Ah oui encore une percée à nouveau du nouvel entrant qui a du feu dans les jambes et qui à chaque action chaque démarrage arrive à éliminer un, deux puis trois joueurs Montpellierens et là encore il provoque une faute très intelligente à l'entrée de la surface de réparation en zone C à quelques centimètres de la surface de réparation Montpellierens et une nouvelle occasion qui était assez inespérée pour les Lillois qui peuvent maintenant assurer définitivement cette victoire et on va voir et c'est le pied gauche de Zegrova qui va frapper ce coup franc Zegrova qui s'élance le pied gauche et au sol et le ballon repoussé par Benjamin Lecomte sur sa gauche et ça a failli revenir dans les pieds de Benjamin André qui avait essayé de suivre le rebond les Lillois qui a encore le ballon au niveau de l'ennemi avec Zegrova sa relance attaque André Gomez qui arrive à la surface qui trouve qu'il a quitté qui essaie de lui remettre en retrait le dégagement finalement de la part de la défense Montpellierens directement en touche dans cette zone D C'est chaud dans cette dernière seconde on est dans la dernière minute du temps additionnel ici à Decathlon Arena Mabizi qui a essayé de traiter le pied et heureusement pour Montpellier qui a pu empêcher ce centre de l'île et c'est fini c'est fini Holosk qui remporte une victoire précieuse dans la course à l'Europe 2 buts à 1 contre Montpellier et une 5ème place qui revient Holosk désormais et quel match en l'espace de quelques minutes Rémi Cabela et Jonathan David qui ont tout changé Effectivement 10ème victoire à domicile cette saison pour le Holosk qui revient donc 5ème avec 55 points devant Rennes Montpellier nouvelle défaite la deuxième de la nouvelle ère d'Hers-Arcarion après celle la semaine dernière face à Toulouse pour rappel Montpellier qui pourtant avait ouvert le score à la 24ème minute un but d'Issiaga Silla qui avait hérité d'un bon centre de la part de Kazri d'abord dévié par Eli Wahi et puis les rentrées opérées par Dafonse CK à la mi-temps rentrée à droite pour sécuriser à gauche Ismaili pour porter vers l'avant et Zegrova sur la droite et en tout cas des changements offensifs qui ont complètement changé la dynamique lilloise qui a pu revenir et prendre les devants en espace de 2 minutes Le prochain rendez-vous pour le LOSC sera à Auxerre le samedi 22 avril à 17h Le LOSC qui va essayer de poursuivre cette bonne série puisque après leur défaite la semaine dernière contre Angers ils se sont maintenant relancés et peuvent repenser à l'Europe au barrage de l'Europa League conférence puisque c'est cette cinquième place qui va permettre d'y accéder et un prochain match également par la suite contre Ajaccio tandis que Montpellier aura forte affaire à Rennes puisqu'ils joueront à 17h dimanche 23 avril contre le Stade Rennes qui est un concurrent direct du LOSC et voilà et tout à fait donc ces commentaires proposés par Asafrance en audio description reviendront dans deux semaines contre Ajaccio ce sera comme tu l'as dit le samedi 29 avril match à 17h à Decathlon Arena merci à tous et merci à toutes de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description n'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram Asafrance n'hésitez pas non plus à suivre nos chaînes Twitch et Youtube où vous pourrez retrouver l'intériorité des matchs commentés et également en replay et enfin n'hésitez pas à vous abonner surtout les canaux pour ne rien manquer de l'actu de Asafrance il ne reste plus qu'à tout remercier Adrien et vous souhaitez une très bonne journée un très bon après-midi à Lille et ailleurs pour suivre un prochain match du VASC merci Orlando merci aussi à Hugo Marceau pour les commentaires à mes côtés en première période au revoir à tous